Voilà donc le plaisir d'accueillir en plateau Serge Elim. Bonsoir président de Goemio Israël. Et on vient de vous apercevoir justement dans ce fameux marché, le Chouka Karmel de Tel Aviv, le chef Jean-Luc Rabanel. Bonsoir, vous êtes paron du Goemio Israël 2018. Alors racontez-nous vos premières impressions. C'est une première fois en Israël, première fois également dans ce marché très typique de Tel Aviv. Vous avez trouvé votre bonheur ? Écoutez, au royaume du végétal, je me suis promené ce matin. Et donc dans ce marché, c'est absolument magnifique. Tout ce que j'aime en définitive, toute la fraîcheur des produits, m'a inspiré pour créer déjà des recettes, et puis une ambiance, mais une conviabilité absolument énorme. Pas un pas sans que quelqu'un vienne m'interpeller, regarder les produits, comment je les choisissais, nous offrir quelques verres sur le marché, puis la découverte, puis la gentillesse des gens. Parce que la cuisine, c'est un tout. Il y a le produit, bien évidemment. Mais ce produit, si on ne lui donne pas un peu d'émotion pour le cuisiner, c'est compliqué d'en faire un bon plat. Et là, ils m'ont donné beaucoup d'émotion, et c'était une très très belle visite de marché. Oui, c'est vrai que vous parlez de végétal, parce que vous êtes le spécialiste de ce qu'on appelle la greenstronomie. C'est quoi ? Alors la greenstronomie, c'est un mot que j'ai créé il y a quelques années maintenant, pour retrouver un petit peu plus ma philosophie de cuisine. Donc, bien évidemment, je suis un cuisinier français, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de cuisiner vraiment les choses qui ont le plus de goût. Et ce qui a le plus de goût, ce sont les plantes, les fleurs, les herbes, les fruits et les légumes. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a moins de saveurs, moins de goût dans un poisson et dans une viande que dans tous les mélanges d'herbes, de plantes, de fleurs et de légumes. Voilà, c'est pour ça que vous avez fait vos entêtes ce matin dans ce marché. Serge Chelem, il a fallu attendre beaucoup d'années avant le retour de Bois-Emilio en Israël. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que les chefs n'étaient peut-être pas prêts à l'époque, il y a 16 ans. Ils sont matures aujourd'hui et ils savent faire découvrir la cuisine israélienne. Parce que ça s'exporte à l'international, c'est incroyable quand même qu'on va même en ce moment à Paris. Absolument. Venez découvrir, voilà un exemple de chef passionné, il en parle et il sait le dire. Et nous avons les mêmes chefs en Israël et nous souhaitons leur donner d'abord la parole et puis la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, nous constatons l'émergence de la culture culinaire israélienne. C'est flagrant, c'est reconnu, c'est affirmé. Il y a avec ça, et comme l'a dit Jean-Luc, d'excellents produits, des produits de qualité. Il y a aussi le public consommateur attaché au bon goût. Donc ces trois éléments sont réunis et il y a les chefs qui sont les maîtres d'œuvre, des passionnés, des gens qui ont plein de talents et qui ont envie justement de partager la cuisine qu'ils aiment. Donc Goyimio s'est dit, bon, c'est bon, c'est le moment, on y va et on le fait. On rappelle comment vous jugez ? Parce que c'est quoi ? Ce sont des professionnels qui viennent dans les restaurants à l'aveugle ? C'est une excellente question, je crois que c'est celle qui interpelle pas mal de gens. Alors c'est très réglementé, c'est très carré. Il y a donc une grille qui est imposée internationale. Les enquêteurs et enquêtrices sont formés sur les critères qui font que tel restaurant peut... Les éléments qui permettent ensuite d'apporter un jugement. Et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est quoi la première chose qu'on regarde, quelle on fait attention quand on rentre dans un restaurant ? L'ensemble. Alors on analyse et l'en juge avant même d'arriver au restaurant. L'accueil et la sortie. Et entre-temps, il s'est passé plein de choses. On a mangé. Il nous est même arrivé de détacher une deuxième équipe, un deuxième enquêteur sur certains restaurants parce que nous n'étions pas très sûrs et nous voulions contrôler, mieux apprécier le jugement du premier enquêteur. Donc c'est très réglementé. La grille est internationale. Un 13 à Tel Aviv, le consommateur, le client doit ressentir la même impression et avoir la même appréciation que celle qu'il aurait en Autriche ou en Russie ou en Chine. Voilà. Donc c'est très réglementé. C'est la partie la plus difficile et c'est celle qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Oui, il aura fallu peut-être 11 mois. Vous avez tous ces critères en tête lorsque vous êtes en cuisine. C'est difficile d'être constant tout le temps, de devoir répondre à toutes ces exigences ? C'est la passion en définitive et l'obligation de notre métier. Le métier de cuisinier ou de restaurateur qui est le même. C'est une obligation de performance au quotidien comme un sportif de haut niveau. Et par rapport à ces critères-là, seuls quelques-uns arriveront sur le podium. Alors déjà, félicitations pour cette première campagne où effectivement quand même plus de 100 restaurants israéliens sont rentrés dans le guide. Donc du plus petit, enfin du plus petit entre guillemets. Vous êtes surpris par le niveau justement de cette cuisine israélienne ? Vous attendez à ça ? Ah, pas du tout. Fondamentalement, pas du tout. Et en même temps, ça nous fait plaisir parce que les critères, je les connais. Parce qu'aujourd'hui, mon restaurant à 19 sur 20, à Saint-Ocque, la note maximale, j'ai été cuisinier de l'année en 2008. Et donc je connais l'exigence que cela demande et les sacrifices que cela demande. Donc tous les gens qui sont rentrés sur ce guide ont subi et subissent également cet entraînement de haut niveau. Et un jour, eh bien c'est la fête quoi. Et cette fête, je viens de la fêter et je l'ai fêtée hier soir avec tous mes confrères restaurateurs parce que ça y est, ils sont marqués dans le guide. Et donc ensuite, il y a juste des critères de notation. Mais déjà, rentrer dans le guide, c'est un beau critère. Et puis il y a l'excellence. L'excellence où effectivement, on a élu, et je suis le parrain du chef de l'année, du premier plus grand chef israélien qui a été nominé hier soir. Donc un titre que tous les cuisiniers de la planète rêvent d'avoir une fois dans leur vie. Ça n'arrive qu'une fois par an. Donc je veux dire, c'est juste colossal. Sur vos premières impressions, qu'est-ce qui définit la gastronomie, en tout cas l'esprit de la gastronomie israélienne ? Il y a une audace ? Alors, comme toutes les gastronomies, pour arriver à ce niveau-là et pour faire partie du guide, de Gohémillaud, il faut déjà techniquement maîtriser son sujet. Ça, c'est la base numéro un. Et ensuite, la gastronomie, qu'est-ce que c'est ? La gastronomie, c'est tout simplement l'expression de la culture d'un pays. C'est pour ça qu'il est très important, et moi, je me fais fort de venir vérifier, et sur ce premier lancement, si effectivement, les émotions que je pouvais trouver ici, ressemblaient aux émotions et au niveau technique qu'on retrouve donc en France. Donc la gastronomie, c'est quoi ? C'est de la haute technicité mélangée avec un amour colossal et une passion de son territoire, de son terroir et de sa culture. Il y a plus d'amour que de technique en Israël ? Je crois. Oui. Pour l'instant. Serge Selem, quand on voit le chef qui a gagné, Raz Rav, qui est à Tel Aviv, sur quoi ça se joue ? Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui est sur le podium cette année ? Vous savez répondre à ça ? Un ensemble de choses. Je crois que Jean-Luc vient d'exprimer avec précision, parce qu'il est passé par là, il a été testé, il a été suivi dès ses débuts. Donc un certain nombre d'éléments qui sont réunis et qui font qu'à la sortie, les enquêteurs... Il a été contrôlé deux fois. Les enquêteurs, donc... Donc on est sûr que c'est lui le vainqueur, hein, vraiment ? Oui, selon les critères dont on vient de parler. Après, bon, là on est dans l'excellence. Quelle retombée ça va avoir pour lui ? Écoutez, en tout cas, Goi Millot est un découvreur de chef talentueux. Il est cette année le chef, l'année. Il fera en sorte de rester, mais il y en aura d'autres qui sans doute voudront accéder. Et c'est un peu la démarche de Goi Millot. C'est, comme le disait Jean-Luc, le fait déjà d'être dans le guide, c'est en soi une référence. Et c'est aussi une récompense. Ensuite, on gravit les gestes lents et on se dit, ben, il est arrivé, mais je peux, je peux. Donc on donne envie aux chefs de monter en puissance. Et, en fait, les chefs israéliens disposent de tous les moyens pour y arriver. Et je suis sûr que l'année prochaine, nous aurons d'abord un peu plus d'établissements et de chefs identifiés. Et nous aurons aussi des notes supérieures. J'en suis sûr et certain. Parce que les choses vont très vite et les chefs israéliens apprennent très vite. Alors, avant de se quitter, un mot, Jean-Luc Rabanel. Si vous deviez repartir avec un snack ce soir, ce serait lequel en Israël, puisqu'on peut manger à n'importe quelle heure, c'est dans la culture du pays ? Écoutez, depuis que je suis arrivé, je suis très gâté, puisqu'effectivement, je mange dans beaucoup d'endroits. Ramener un snack, je ne vais peut-être pas vous répondre à cette question, parce qu'il y a tellement de choses que je suis en train d'imaginer et d'assembler. Moi, ce que je dis, donc, Go et Millot, tous les chefs de Go et Millot, font partie d'une grande famille internationale. Merci.